Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Sous-titrage MFP. Dans son royaume à jour. Depuis l'aube de l'histoire de l'Église, les serviteurs du Christ se sont laissés déchirer et frapper à mort au milieu des rugissements, des lions affamés et des cris de la foule qui se divertissait. Or, les colisées se sont multipliées au cours des siècles, le vingtième étant celui qui a compté le plus grand nombre de martyrs. Nous allons parcourir ce chemin de croix en union et en communion avec les chrétiens qui sont persécutés dans le monde et qui vivent dans leur chair et dans leur âme cette voie du calvaire inaugurée par Jésus. Nous voulons les soutenir par notre prière, mais aussi par des actions concrètes comme l'œuvre de Carême. Nous voulons surtout que l'Église du silence ne soit pas en plus l'Église de l'oubli des chrétiens d'Occident. Et pour conjurer cette tentation, nous voulons cultiver la mémoire des martyrs en ayant sans cesse sous nos yeux le témoignage qu'ils ont rendu et qu'ils rendent encore. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Première station, Jésus est condamné à mort. Adoramus te Christ et benedicimus tibi. Bien que le Christ ressuscité ne meure plus et donc ne souffre plus. La passion du Christ est toujours présente et actuelle quand les disciples de Jésus sont persécutés en son nom. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » demande Jésus au futur Saint Paul qui alors ne respirait que menaces et carnages à l'égard des disciples du Seigneur. Persécuter un membre de l'Église, c'est persécuter le Christ lui-même. L'Église, c'est Jésus-Christ qui continue de souffrir. « A travers la persécution de ses membres, le Christ est en agonie jusqu'à la fin des temps. » La double condamnation de Jésus par le Sanhédrin et par Pilate, c'est-à-dire à la fois par l'autorité religieuse et par l'autorité politique, cette double condamnation de Jésus se prolonge aujourd'hui lorsque des chrétiens sont persécutés et mis à mort, soit par des religieux qui instrumentalisent la religion à des fins de violence, soit par des états totalitaires qui nient la transcendance de la personne humaine. Quant au scepticisme et au relativisme de Pilate, il renvoie, selon Benoît XVI, à des formes plus sophistiquées de préjugés et d'opposition à l'encontre des croyants et des symboles religieux, au nom d'un laïcisme qui dénie un droit de cité à l'expression religieuse. Pendant cette station, nous prierons spécialement pour les chrétiens de la Corée du Nord, persécutés par une dictature communiste. Miséraire nostri domine, et fidélium animé, permis, misericordia amde, recuiescant in parche. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 fidèles à Jésus-Christ souffrent au moins des formes de marginalisation et de moqueries. Si nous sommes trop à l'aise dans le monde, c'est alors qu'il faut nous demander si nous sommes vraiment fidèles à Jésus-Christ. Nous prierons pendant cette station pour les chrétiens en Somalie, pays dont les chefs religieux musulmans affirment publiquement que le christianisme n'a pas de place. Misérez Nostri Domine Misérez Nostri Et fidélio manime « Oui, le maître du monde n'en peut plus sous ce plan, il est à l'eau de France, le chemin est tombé, et l'amour ne fait plus sous ce plan, il est à l'eau de France, l'amour est tombé, l'amour est tombé, l'amour est tombé, l'amour est tombé, l'amour est tombé. » Je vous ai dit cela pour vous éviter le scandale. « On vous exclura des synagogues, bien plus, l'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu. » Le scandale, c'est la pierre d'achoppement. La persécution religieuse ébranle un certain nombre de fidèles du Christ, scandalisés par l'épreuve. Pendant cette citation, nous prierons pour ces lapsis, c'est-à-dire les tombés, les chrétiens qui ont renié leur foi, qui ont apostasié par peur des persécutions. Saint Cyprien de Carthage, qui mourut lui-même martyr, recommandait instamment contre le prêtre novacien de réintégrer dans la communion ecclésiale ces lapsis. Nous demanderons pour ces lapsis, et aussi pour nous qui pouvons être si lâches, le don de force de l'Esprit Saint, pour ne pas avoir peur de la peur. Nous prierons spécialement pour les chrétiens en Irak. « Miserere nostri domine » « Miserere nostri » « Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. » « Miserere nostri » « Miserere nostri » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Elle a été associée de façon si intime à la souffrance de son fils qu'un glaive de douleur a transpercé son cœur. Ce qui plaît à Dieu dans le martyr, ce n'est pas la matérialité de l'acte, c'est-à-dire le fait d'être oxy avec ou sans torture. Ce qui plaît à Dieu dans le martyr, c'est l'amour préférentiel pour lui qui sous-tend le sacrifice de notre vie. A travers l'histoire de l'Église, l'histoire et ses vicissitudes, Marie, comme la femme de l'Apocalypse, drapée du soleil, couronnée d'étoiles, la lune étant sous ses pieds, Marie, personnifie l'Église. Le dragon qui s'est lancé sur la terre à la poursuite de la femme, c'est-à-dire de la mère de l'enfant mâle, a vomi de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière elle, pour l'entraîner dans ses flots. N'y étant pas parvenu, le dragon, furieux contre la femme, s'en alla guéroyer contre le reste de ses enfants, « Ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. » A travers cette expression de l'Apocalypse, « Les enfants de la femme qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus », Saint Jean désigne expressément les martyrs. Pendant cette citation, nous prierons spécialement pour les chrétiens en Syrie. « Miserere nostri domine » « Et fidélium animé, per misericordiam dehi requiescant in pace. » « Les forces de l'enfant mâle, Jésus m'a rendu, pour l'aimer, on lui donne, « Sinon de l'enfant mâle, jésus et possèdent le témoignage de Jésus. » « Il y a des chrétiens, les chrétiens, le témoignage de Jésus, » « Fais commencer la mort. » Cinquième station, Simon de Sirène aide Jésus à porter sa croix. Adoramus te Christe, benedici mostibi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La cinquième station est vraiment celle de notre participation à la passion de Jésus. « J'achève, dit saint Paul, en ma chair, ce qui manque à la passion du Christ pour son corps que l'Église. » L'apôtre disait encore « Désormais que personne ne vienne me troubler, car moi, je porte en mon corps les marques, les stigmates du Seigneur Jésus. » Les martyrs sont ceux qui non seulement portent la croix de Jésus, mais aussi sont configurés au Christ crucifié. « Puissions-nous nous-mêmes ne pas refuser nos petites ou grandes croix quotidiennes pour soulager le Christ dans sa passion, ainsi que nos frères persécutés. » Pendant cette citation, nous prierons spécialement pour les chrétiens en Afghanistan. « Miserere nostri domine » « Miserere nostri domine » « Et fidélio manime per misericordiam Dei requiescant in pace » « Amen « On essuie ton visage Sur l'air des sanglés » « Tu fais que cette image » « Tu fais que cette image » « Est-ce que cette image » « Est-ce que cette image » « Applaudissements » « Comment tu m'as soufflé ? « Tu fais que cette image » « Tu fais que cette image » « Que cette image » « Au douce-ci et nos fesses » Sixième station, Sainte Véronique, essuie le visage de Jésus. Adora moste Christe benedice mostibi. Sainte Véronique brave la foule pour humecter de son linge le visage ensanglanté de Jésus. Elle est là pour nous rappeler que la foi chrétienne n'est pas proposée à des surhommes qui peuvent se prévaloir d'un courage exceptionnel pour suivre Jésus-Christ jusqu'à la mort au risque de la présomption et de la témérité. Non, la foi chrétienne est proposée à des hommes et à des femmes fragiles qui savent que la puissance de Dieu éclate dans la faiblesse humaine. Nous prierons ici pour tous ceux qui, par compassion, vont en aide à l'Église en détresse, ceux qui, à partir d'ici, organisent la solidarité chrétienne sans réduire pour autant l'Église à une ONG humanitaire, ceux qui acceptent de parrainer des orphelins, et ceux qui, là-bas, qu'ils aient la foi ou non, hommes de bonne volonté qu'ils sont, prennent des risques concrets pour soulager les chrétiens persécutés ou plaider leur cause. Nous prierons en particulier pour les chrétiens au Soudan. Miserere nostri domine, Miserere nostri domine, et fidélium animé, permissé ricordiam, dehi requiescant in pace. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et plus cruel encore que ceux qui vocifèrent contre lui, ceux qui passent en détournant le regard, en changeant de trottoir. Nous demandons ici pardon pour le péché d'indifférence des chrétiens eux-mêmes qui vivent souvent dans l'opulence du matérialisme dont la bonne conscience tranquille bourgeoise peut se satisfaire d'une intention facile pour les chrétiens persécutés au moment de la prière universelle dominicale mais qui, au fond, n'ont cure de leurs frères qui souffrent La situation de ces chrétiens dont nous sommes est déplorable car ils n'ont plus la sensibilité de percevoir que les membres de leur propre corps, l'Église, sont souffrants Nous autres, les chrétiens d'Occident sommes plégiques à l'endroit des membres souffrants du Christ parce que nous avons cessé d'avoir mal à nos frères persécutés Nous prierons spécialement pour les chrétiens en Iran Misérez Nostri Domine Misérez Nostri Et fidélium animé Père misericordia Dei requiescant in pace Amen Regardez mes souffrances Voyez-nous sans laisser Pour toutes nos offenses Et quand nous avons péché Que les réponses et nos peines Ne me l'aiment pas sur nous Voyez comme je n'osez Ne me l'aiment pas sur nous Voyez comme je n'osez Ne me l'aiment pas sur nous Voyez comme je n'osez Ne pleurez pas sur moi Pleurez sur vous Et sur vos enfants La souffrance des mères de chrétiens persécutés est indicible Combien de longues nuits de veille Dans l'attente insupportable Du sort de leurs enfants Avec l'angoisse Que la chair de leur chair soit lacérée Leurez sur vous et sur vos enfants Dit Jésus Car étant mes propres membres Et participants à ma passion C'est comme si vous priez Effectivement sur moi Les mères des martyrs Par leur douleur Enfantent à nouveau leurs enfants Nous prierons spécialement Pour les chrétiens au Pakistan Miserere nostri domine Miserere nostri domine Sous-titrage MFP. Amen Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Père, Sous-titrage MFP. 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 des ennemis, et ainsi, confondre, pour le monde. nous prieront, et nous prieront, et nous prieront, et nous prieront, et nous prieront, pour le monde. Jésus-Christ, en termes, et nous prieront, dans la mort, et nous prieront, 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 Saintehost, et nous prieront, et nous prieront, Le Père de toute miséricorde vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir, à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort, pour vous sauver d'une mort éternelle. Qu'il vous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père de toute la vie. Au bien triste et au bien cruel, fut pour son cœur si maternel le calmeur de Jésus. Quelqu'un manque, elle se prit sa feu, de fort et pour si douloureux que son Fils avait reçu. Fils en france. Oh sainte mère de notre temps. Fils et l' bras d'eau. Fils et l'amprunte des lieux. Non souffrez la crise sans foi. Laissez-nous, Vierge de l'Ontel, Vierge de grâce et de grâce, Nous repentir près de toi.